Bienvenue à la bibliothèque de New Providence. Installez-vous. La bibliothécaire va vous apporter le thé. Profitez de la lecture et laissez-vous bercer par les mots. Je m'appelle Basile Elton et je suis le gardien du phare de North Point que mon père et mon grand-père ont gardé avant moi. Un phare gris qui s'élève assez loin du rivage, sur des rochers glissants que l'on peut voir à marée basse mais invisibles à marée haute. Pendant un siècle, les nefs majestueux des sept mers sont passés devant ces feux. Elles étaient nombreuses à l'époque de mon grand-père, déjà beaucoup moins à celle de mon père. Et maintenant, il y en a si peu que je me sens parfois étrangement seule, comme si j'étais le dernier homme de notre planète. Ces anciennes caracques, aux voiles blanches, arrivaient des lointains rivages d'Asie, où le soleil brille plus qu'ailleurs et où de douces fragrances planent sur d'étranges jardins et des temples colorés. Les vieux capitaines venaient souvent voir mon grand-père pour lui raconter toutes ces choses, qu'il a ensuite racontées à mon père, et que mon père m'a à son tour racontées, lors de ces longues soirées d'automne où le vent d'est hurlait de manière inquiétante. Puis sur ces sujets, et sur bien d'autres, j'ai lu beaucoup de livres que des hommes m'ont donnés quand j'étais jeune et curieux de tout. Mais la science secrète de l'océan est encore plus merveilleuse que celle de nos aînés ou celle des livres. Bleu, vert, gris, blanc ou noir, calme, ridé de vagues ou tumultueux, l'océan n'est jamais muet. Je l'observe, et l'écoute depuis toujours. Et je le connais bien. Au début, il ne me racontait que de simples historiettes de plages calmes et de ports des environs. Mais avec les années, il est devenu plus amical et m'apparaît d'autres choses. De choses plus étranges et plus éloignées dans l'espace et le temps. Parfois, au crépuscule, les vapeurs grises s'en trouvent à l'horizon pour me permettre de distinguer les voies qui s'étendent au-delà. Parfois aussi, la nuit, les profondeurs de l'océan se font translucides et phosphorescentes pour me permettre d'apercevoir les voies qui se trouvent au-dessous. Et ces aperçus m'ont permis d'entrevoir les voies qui sont, celles qui avaient été et celles qui auraient pu être. Car l'océan est plus ancien que les montagnes et porte en son sein les souvenirs et les rêves du temps. Le bateau blanc venait généralement du sud, quand la lune était pleine et haute dans les cieux. Il arrivait du sud, glissant doucement et silencieusement sur les flots. Que la mer fût agitée ou calme, que les vents lui fussent favorables ou contraires, toujours il glissait doucement et silencieusement, ses voiles dans le lointain, ses longues et étranges rangées de rames plongeant à l'unisson dans la mer. Une nuit, j'aperçus sur le pont un homme, barbu et vêtu d'une tunique, qui paraissait me faire signe d'embarquer pour des rivages lointains et inconnus. Très souvent par la suite, je le revis quand la lune était pleine, et toujours il me ailait. La lune brillait très vivement la nuit où je répondis à son appel. C'est sur un pont fait de rayons de lune que je traversais les flots jusqu'au bateau blanc. L'homme qui m'avait fait signe me souhaita alors la bienvenue dans un langage mélodieux qu'il me sembla bien connaître, et les heures qui suivirent furent emplies des doux chants des rameurs tandis que nous glissions vers un mystérieux sud dont les ors resplendissaient sous les soifs rayons de la pleine lune. Et quand l'aube se leva, étincelante et rose, je contemplais le vert rivage de contrées éloignées, claires et belles, qui m'étaient inconnues. Sur la mer se dressaient de majestueuses terrasses de verdure piquetées d'arbres entre lesquelles chatoyaient la blancheur des toits et des colonnades de temples étranges. Comme nous approchions du vert rivage, l'homme barbu me parla de cette contrée, le pays de Zars, où se réfugient tous les rêves et toutes les pensées de beauté que les hommes ont une fois puis oublient à jamais. Quand j'observais de nouveau les terrasses, je vis qu'il avait dit vrai. Car je reconnus un certain nombre de merveilles qui s'étendaient devant moi pour les avoir déjà entreaperçues derrière les brumes à l'horizon ou dans les profondeurs phosphorescentes de l'océan. Je vis également des formes et des fantaisies plus splendides que toutes celles que j'avais connues jusqu'à présent. Les visions de jeunes poètes morts, dans la gêne, avant que le monde apprenne ce qu'ils avaient vu et rêvé. Mais nous n'accostâmes pas les prairies et pentes de Zars, car on prétend que celui qui s'y promène ne regagnera peut-être jamais sa côte natale. Alors que le bateau blanc s'éloignait en silence des terrasses et des temples de Zars, nous aperçûmes au loin, sur l'horizon, les flèches d'une imposante cité. L'homme barbu m'expliqua. C'est à Larion, la cité des mille merveilles, où se cachent tous les mystères que l'homme s'est en vain et forcé de percer. Quand nous en approchâmes, je vis que cette cité était plus grande que toutes celles dont j'avais rêvé et que j'avais pu voir auparavant. Les tours de ces temples se perdaient dans les cieux afin que personne ne puisse en contempler les sommets. Loin derrière l'horizon, s'élevaient de sinistres enceintes grises au-dessus desquelles on ne distinguait qu'une poignée de toits, bizarres et inquiétants, et cependant décorées de riches frises et de fascinantes sculptures. Je mourrais d'envie de visiter cette cité à la fois attirante et repoussante, et supplier l'homme barbu de me laisser débarquer sur la jetée de pierres, près de la colossale porte sculptée d'Acariel. Mais il rejeta poliment ma requête, m'expliquant. Nombreux sont ceux qui sont entrés dans Larion, la cité des mille merveilles, mais aucun n'en est revenu, car seuls des démons et des créatures démentes, qui furent autrefois humaines en arpentres et les rues blanchies par les ossements jamais ensevelis, de ceux dont le regard s'est posé sur l'idole lati, qui règne sur la cité. Le bateau blanc continua donc sa route, loin des murailles de Talarion, suivant pendant plusieurs jours un oiseau qui volait vers le sud, et dont le brillant plumage avait la couleur du ciel où il était apparu. Puis nous arrivâmes à proximité d'une côte agréable, urisée de fleurs de toutes les couleurs, où s'étendaient à l'infini de jolis bosquets et des berceaux de verdure caressés par un soleil à son zénith. De tonnelles hors de vue nous parvenaient des mélodies harmonieuses et des bribes de chant, entremêlées d'éclats de rire si délicieux que, dans mon impatience de les atteindre, je pressais les rameurs d'aller plus vite. L'homme barbu ne disait mot, se contentant de me regarder alors que nous approchions de la côte bordée de lits. Soudain, le vent se leva au-dessus des prairies fleuries et des bois feuillus, charriant une odeur qui me fit frémir. Le vent forcit, et l'air s'emplit d'une puanteur d'eau suère. L'odeur de la mort des charniers et des villes frappées par la peste. « Fuyant désespérément cette côte maudite, le capitaine reprit enfin la parole et m'expliqua. « C'exoura ! » la contrée des plaisirs inassouvis. Ainsi donc, le bateau blanc suivit à nouveau l'oiseau céleste sur des mers chaudes et bénis que caressées de douces brises aromatiques. Jour après jour, nuit après nuit, nous continuâmes à voguer en écoutant, quand la lune était pleine, les doux chants des rameurs. Aussi doux que lors de cette nuit lointaine où nous avions quitté mon distant pays natal. Ce fut alors par un beau clair de lune que nous mouillâmes enfin dans le port de Sonanil, gardé par des promontoires jumeaux en cristal qui se joignent au-dessus de la mer pour former une arche resplendissante. C'était la contrée des chimères dont nous atteignîmes la côte verdoyante en marchant sur un pont d'or fait de rayons de lune. Au pays de Sonanil, il n'y a ni temps, ni espace, ni souffrance, ni mort, et j'y résidais pendant moult éternités. Verts sont les bosquets et les prés de Sonanil, éclatantes et parfumées ses fleurs, bleues et musicaux ses cours d'eau, claires et fraîches ses fontaines, majestueux et magnifiques ses temples, châteaux et cités. Cette contrée est sans limite, car derrière chaque merveilleux paysage s'en dresse un autre plus beau encore. Un peuple heureux vaque à sa guise dans la campagne et la splendeur des cités, où chacun jouit d'un bonheur sans nuages et d'une grâce inaltérable. Durant les éternités que je passais là, je me promenais avec béatitude dans des jardins aux allées blanches, bordées de fleurs délicates ou des pagodes pittoresques, surgissaient au milieu d'agréables bouquets d'arbres. Je gravissais de douze collines du sommet desquelles je contemplais des paysages enivrants de beauté, des villes hérissées de clochers lovés au creux de vallées verdoyantes, et de gigantesques cités dont les dômes d'or jetaient leurs rayons sur l'horizon infini. Et par les nuits de pleine lune, j'admirais la mer étincelante, les promontoires en cristal, et le port paisible où le bateau blanc avait jeté l'encre. C'est par une de ces nuits, au cours de l'année mémoriale de Tarpe, que je vis reparaître la silhouette ensorcelante de l'oiseau céleste, et que je ressentis les premiers tiraillements de l'envie de repartir. Je fis alors part à l'homme barbu de mon désir de me rendre dans la lointaine Katourie, qu'aucun homme n'avait jamais vu, mais que tous croyaient se trouver par-delà les piliers de basalte de l'ouest. C'est la contrée de l'espoir, où resplendissent les parfaits idéaux de tout ce que nous connaissons ailleurs. C'est du moins ce qu'on dit. Mais l'homme barbu m'expliqua. Prenez garde à ces mers périlleuses où, selon les hommes, la Katourie est située. À Sonanil, n'existe ni la douleur ni la mort, mais qui peut dire ce qui se trouve par-delà les piliers des basaltes de l'ouest ? Cela ne m'empêcha pas à la pleine lune suivante de monter à bord du bateau blanc. Et avec le capitaine, qui quittait à contre-cœur le joyeux port de Sonanil, nous mîmes les voiles vers des mers que nul n'avait sillonné. Nous suivîmes l'oiseau du ciel qui nous mena vers les piliers de basalte de l'ouest. Mais cette fois, les soirs de pleine lune, les rameurs n'entonnèrent pas leurs doux chants. Je me projetais souvent en pensée dans la contrée inconnue de Katourie, m'imaginant ces splendides bosquets et palais, me demandant quelle nouvelle délice m'y attendait. La Katourie, me répétai-je, est le domaine des dieux, le pays d'innombrables cités d'or. Ses forêts sont d'aloués et de centales, tels les bosquets parfumés de Camorin. Et dans ces arbres, les oiseaux bigarrés gazouillent gaiement. Sur les montagnes de Katourie, vertes et fleuries, s'élèvent des temples de marbre rose, riches décorés de sculptures et de fresques glorieuses. Leurs cours sont rafraîchis par des fontaines d'argent d'où jaillissent avec une exquise musique les eaux parfumées de Nargue, qui prend sa source dans une grotte. Les villes de Katourie sont saintes de murailles d'or et leurs rues sont également pavées d'or. D'étranges orchidées poussent dans les jardins de ces cités, où l'on trouve des lacs parfumés au lit de corail et d'ambre. La nuit, les rues et les parcs sont éclairées par des lanternes chamarrées, façonnées dans des carapaces de tortues tricolores et des chanteurs et des joueurs de lutte y font entendre de douces mélodies. Toutes les maisons des cités de Katourie sont des palais construits sur un canal parfumé où coulent les eaux de Nargue, le fleuve sacré. De marbre et de porphyre sont les maisons et leurs toitures d'or scintillant reflètent les feux du soleil et rehaussent la splendeur de ces cités que des dieux bienveillants contemplent depuis les sommets des pics éloignés. Le plus magnifique de tous les palais est celui du grand monarque Dorièbes, dont certains disent qu'il est un demi-dieu et d'autres un dieu. Très haut est le palais de Dorièbes. Et innombrables les tourelles de marbre qui dominent ces murailles, de grandes foules s'assemblent dans ces vastes vestibules où plusieurs millénaires de trophées sont accrochés. Et le toit d'or pur soutenu par de grands piliers de rubis et de lapis lazuli est décoré de telles sculptures de dieux et de héros que celui qui lève les yeux vers elles croit contempler l'Olympe vivant et le sol du palais est de vert sous lequel babille les eaux astucieusement illuminées de nargue et scintillent des poissons aux couleurs vives inconnues hors des frontières de la délicieuse catureie. Voilà ce que je me répétais au sujet de la catureie. Mais l'homme barbu ne cessait de me mettre en garde, m'enjoignant de retourner vers les joyeux rivages de Sonnanil car Sonnanil est connu des hommes alors que nul n'a jamais contemplé la catureie. Au bout de 31 jours passés à suivre l'oiseau, nous aperçûmes les piliers de basalte de l'ouest. Ils étaient enveloppés de brume si bien qu'on n'en voyait ni les sommets dont certains disaient qu'ils touchaient les cieux ni ce qu'il y avait au-delà. Et le capitaine me supplia une nouvelle fois de faire demi-tour. Mais je l'ignorais car il me semblait entendre de l'autre côté des brumes des piliers de basalte des mélodies de chanteurs et de joueurs de lutte des mélodies plus douces encore que celles de Sonnanil et qui chantaient mes louanges les louanges de celui qui avait voyagé si loin à la lumière de la pleine lune et qui avait habité la contrée des chimères moi. Alors, au son de cette mélodie le bateau blanc s'enfonça dans la brume entre les piliers de basalte de l'ouest. Et quand la musique s'arrêta et que la brume se leva, nous aperçûmes non pas la contrée de Caturey mais une mer agitée, indomptable, sur laquelle notre esquif désemparé fut entraîné vers un but inconnu. bientôt nos oreilles perçurent le lointain tonnerre d'une chute d'eau tandis que se dessinait sous nos yeux là-bas sur l'horizon. Le jaillissement titanesque d'une monstrueuse cataracte où tous les océans du monde se jetaient pour tomber dans le néant ambissal. Les joues ruisselantes de larmes, l'homme barbu m'expliqua « Nous avons dédaigné la belle contrée de Sonamil que nous ne pourrons plus jamais contempler. Les dieux sont plus grands que les hommes et ils ont vaincu. » Je fermais les yeux avant le choc que je savais devoir se produire ce qui m'empêcha de voir l'oiseau céleste aux ailes d'un bleu moqueur voler de l'autre côté de la cataracte. Ce choc fut suivi par l'obscurité et j'entendis des hurlements d'hommes et des choses qui n'étaient pas des hommes. Venus de l'Est des vents soufflèrent en tempête et me glacèrent jusqu'aux eaux tandis que je restais prostrée sur une dalle de pierre humide qui avait surgi sous mes pieds. Entendant alors un autre choc j'ouvris les yeux et me retrouvai sur la plateforme de ce phare que j'avais quitté plusieurs éternités auparavant. Dans les ténèbres qui s'étendaient au-dessous se dessinaient les vastes contours flous d'un bateau se fracassant contre les cruels rochers et lorsque je contemplais l'immensité désolée des eaux je m'aperçus que la lumière du phare s'était éteinte pour la première fois vu que mon grand-père s'en était occupé. Plus tard dans la nuit lorsque je retournais dans la tour je vis sur le mur un calendrier qui était resté tel qu'au moment de mon départ. À l'aube je descendis de la tour et cherchais des traces de naufrage sur les rochers. Mais je ne trouvais que ceci un étrange oiseau mort au plumage bleu ciel ainsi qu'une rame brisée d'une blancheur plus éclatante que l'écume des vagues ou la neige au sommet des montagnes. Depuis ce jour l'océan ne me raconte plus ses secrets et bien que la pleine lune ait plusieurs fois brillé au firmament le bateau blanc du sud n'est plus jamais revenu. La lecture touche à sa fin n'oubliez rien derrière vous et sur ce on se dit à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada